Tu es ma seule sœur. Je toujours partageais tout avec toi. Et tu me fais ça. D'accord. Ne pleure pas, mon cher frère. Écoute, Chouja, quand tu pleures, ça me fait pleurer. Regardez. Je savais très bien. Je le savais très bien. Tu vas essayer de prendre de l'argent dans mon sac à main. C'est pourquoi j'ai apporté de l'argent dans mon livre. Ici, mon frère. Je n'ai pas besoin de ton argent. Tu me feras me sentir redevable. Je n'ai pas besoin de ton argent. Prends-le. D'accord. Prends-les. J'ai dit. Je n'en ai pas besoin. Vas-y. Je ne te ferai pas sentir redevable. Ici, maintenant. Ne m'en ferez-vous pas un fardeau? Non. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne faisais qu'agir, mec. Je veux dire. Avez-vous aimé mon jeu d'acteur? Toi. Non. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Je vais te frapper aujourd'hui. Maman. Ne me frappe pas, mec. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Qu'est-ce qu'il y a, Shuja? Tu as l'air inquiet. Le tournage était vraiment bon aujourd'hui. Avez-vous vu à quel point les gens l'ont apprécié? Et tu es assis triste ici. Ma sœur me manque beaucoup. Oh oui, c'était son mariage aujourd'hui. Oui, elle s'est mariée. Bien. Est-ce que tout s'est passé en conséquence? Dieu merci que tout s'est bien passé. Mais Chella, toute ma vie, j'aurai ce regret. Que je n'ai pas pu aller au mariage de ma sœur. Seulement, j'étais. Je n'ai pas pu la renvoyer. Chella, mec, tu as commencé à pleurer. Savez-vous? Ma sœur m'aime beaucoup. Chaque fois que je volais de l'argent dans son livre, elle courait après moi avec une chaussure à la main. Me frappait. Même si elle, j'avais l'habitude de garder de l'argent pour moi, dans les livres. Oui. L'amour entre frères et sœurs est comme ça. Maman et papa aussi se voient dans l'amour des frères et sœurs. De toute façon, que Dieu rende bon le sort de ma sœur. Goulam Talib, dis-moi, que allons-nous faire maintenant? Regardez. Ils ont exigé quelque chose de nouveau au dernier moment. La belle-mère d'Ayesha est très intelligente. Elle utilise des mots doux. Oui, elle édulcore les choses. Elle a d'abord demandé pour un grand hôtel pour y prendre des dispositions, puis les vêtements. Elle s'est refusée, puis je les ai demandés. Maintenant, elle exige cette nouvelle chose. Fatima, maintenant à 7 heures. Ne parle pas comme ça. Pourquoi dis-tu cela? Nous ne l'avons fait selon le souhait de personne ou à la demande de quiconque. Nous l'avons fait pour notre bonheur, pour notre fille, tout seul. Que signifie cette chose? Des personnes honorables viennent à notre mariage. C'est pourquoi tu n'amènes pas ta famille. Maintenant, notre famille n'est pas si basse que ça. Leur honneur sera diminué. Eh bien, c'est tout simplement. Nous a beaucoup humiliés. Cela aussi. Sur notre visage. Monsieur Tuffel, est-ce que ça sert à quelque chose de parler ainsi maintenant? Goulam Talib, vous parlez de profit ou de perte. Mon cœur se sert en pensant à cette chose qui? Qui devrions nous emmener? Qui ne pas emmener? Nous avons invité des gens. Comment les arrêter? Vous pouvez invoquer n'importe quelle excuse. Ils n'ont pas joué un grand rôle. Seules les personnes de la famille proche seront présentes. Tout le monde sait que la belle famille d'Ayesha est très riche. Personne ne croira cette excuse. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, comment vais-je me déplacer? Je ne peux pas comprendre. Que diront les gens? Que la belle famille de leur fille n'appelait personne à la réception. C'est tellement humiliant. Oh mon Dieu, tante, Dieu merci, la réception est demain. Et pas aujourd'hui. Nous pouvons nous asseoir et faire la liste aujourd'hui. Et puis appelle tout le monde. Tout d'abord. Abattez les voisins. Oui. Avec qui nous avons passé toute notre vie. Nous devrions d'abord les couper. Oui, coupez, coupez. Mais mon oncle, tu aimes tellement tous les gens du quartier. Oui. Je fais. Je les aime toujours. C'est pourquoi je ne veux pas qu'ils soient là. Ou ils ne seront pas honorés. Bien, alors nous ne devrions emmener personne. Dieu nous en préserve. Que se passe-t-il? Ok alors, ce n'est pas nécessaire. Faites seulement une liste de vos frères et sœurs. Coupez tout le monde. Personne ne devrait y aller. Qui sont tous les autres? Mon côté paternel de la famille viendra. J'ai donné une invitation à tout le monde. Il s'agit de mon honneur maintenant. Ok alors. Alors nous avons échoué. Dans cet essai. Où tout est question d'honneur. Regardez. J'ai aussi étudié jusqu'au dixième. Tout d'abord. La question avec le plus de chiffres. Est répondue. C'est pourquoi à ce moment. Le plus important ce ne sont pas ses voisins. Ce sont les beaux-parents de ma fille. Nous devrions donc faire. Ce que disent les beaux-parents de ma fille. C'est ça. Mon côté paternel de la famille disparaîtra à coup sûr. Oui. Alors invite ma famille aussi. Et vous? Tais-toi pour l'instant. Il y a déjà un problème ici. Ma famille ira. Ce qui s'est passé? Pourquoi vous battez-vous? C'est d'accord. Nous pouvons faire une liste. Nous écrirons les noms des personnes qui doivent partir. Et ne pas écrire les noms des autres. Et le reste. Nous ferons ce que papa nous dira. N'est-ce pas? Papa? Eh? Tu reçois un journal. Allez chérie. Apporte un stylo à billes avec toi. Commençons à écrire des noms. Nous prendrons une décision alors. Il y a tellement d'inquiétudes. Tellement d'inquiétudes. Maman, il n'y a pas de soucis. Que s'est-il passé? Nous pouvons le résoudre maintenant. Bien. Mon côté paternel de la famille viendra. J'ai invité tout le monde. Il s'agit de mon honneur. Bien, bien. Alors nous avons échoué. Dans cet essai. Où tout est question d'honneur. Salut tante. Pourquoi tu le coupes? Laisse-le. Je vais le couper. Tante. Je suis en train de dire. Je vais le couper. Je vais le faire aussi. Je dois aussi sortir avec Tufaille. Tu le laisses, ma sœur. Maman le fera elle-même. Tu vas t'occuper de frère Tufel. Et votre enfant. Ok, tu le tiens. Laisse-moi préparer le petit déjeuner pour Tufaille. Ma chérie, tais-toi. Soyez silencieux. Ma chérie, que s'est-il passé? Arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant. Et ne sois pas en colère. Pourquoi? Pourquoi devrais-je arrêter? Pourquoi devrais-je le laisser? Seulement cela est en mon pouvoir. Vous avez déjà tout arraché. Maintenant, arrachez-le aussi. Maintenant, une personne demandera. Qu'est-ce que je t'ai arraché? Bien. Mon honneur. Mon bonheur. Et ma croyance. Je n'ai rien. Laisse tomber, Najina. Ce n'est plus comme ça maintenant. C'est comme ça, tu failles. Tu es juste. Je ne le regarde pas sciemment. Sinon, tu n'es pas aveugle. Que tu ne peux pas voir tout ça. Eh bien, je le suis. Pas du tout aveugle. Je peux voir clairement que tu es. Portez une robe de couleur rostée. D'accord. Si tu peux voir clairement, alors, pourquoi ne vois-tu pas ce qu'ils font de nous? Pourquoi ne vois-tu pas? Comment nous avons été traités lors de ce mariage? Comment avons-nous été traités? Vous n'avez pas reçu de nourriture? Eh bien, tu failles, tu es. Tu es très stupide. Votre famille continue de vous utiliser à son profit. Et tu ne sais même pas. Najina, c'est mon devoir. C'est ton devoir. Les devoirs de ce monde entier ne sont que pour toi. Personne d'autre n'a de devoir. Pour la première fois, tu n'as pas investi dans ce mariage. Ils sont. Nous humiliés. Ils nous ont gardés à chaque occasion du mariage. Tu failles, tu es le fils aîné. Et je suis la belle fille aînée de la maison. Mais ils n'ont rien discuté avec nous. Ils ne nous ont présenté à aucune occasion. Nous n'étions pas respectés du tout qu'ils devaient nous donner. Najina. Eh bien, tu dis. Absolument raison. Ils ne nous ont pas respectés. Dans ce mariage. Tout d'abord. De la liste de la réception. Ils ont coupé le nom de ma famille paternelle. Je leur ai dit que je serais déshonorée. Mais non. Tante a. Une certaine unité contre moi. Ils appellent les proches de Ferroza. Mais si la belle fille aînée est honorée. Elle ne pourra pas le supporter. Maintenant. Ne t'inquiète pas. Je parlerai à maman. Tu n'as pas besoin d'eux. Elle a déjà refusé. Eh, eh. Maintenant, je veux ça. Je ne vais pas à la réception. Pour que tout le monde sache comment la belle fille aînée est traitée. D'accord, tu ne te mets pas en colère. Je suis là. Pour prendre soin de toi. Toi non plus. Tu ne prends pas soin de moi. Je fais une maison à ton nom. Que peut-on donner de plus haut respect à qui que ce soit ? Très bien alors. Se lever. Laisse-moi prendre. Toi et montre la maison. Cela fait longtemps que tu n'y es pas allée. Maintenant notre maison, par la grâce de Dieu, est sur le point d'être terminée. Je jure devant Dieu. C'est une très belle maison. Et je suis devenu confus. Si ma femme est plus jolie. Ou ma maison. Je dis. Pourquoi je ne les fais pas correspondre aujourd'hui ? Je vais te faire supporter ça. Et décide qui est la plus jolie. Allez. Je n'irai pas. Se lever. Je n'irai pas. Je vais te jeter cette oreille. Eh. Oh mon Dieu. Ce qui s'est passé ? Oh mon. Attends, laisse-moi apporter de l'eau. Mettez votre doigt à l'intérieur. Montre-moi. Un. Deux. Trois. Où est votre attention ? Vers Ayesha. Vers Ayesha. Pourquoi ? Elle y vivra une vie luxueuse, ma sœur. Au doigt d'Ayesha. Il n'y aura pas de coupure. Chacun de ses travaux doit être effectué par des serviteurs. Oui. Ça doit être comme ça. Oh mon. Elle est allée chez une belle famille si riche. Pourquoi n'ai-je pas eu une belle famille si riche ? Je suis plus belle qu'elle. C'est parce que... Tu n'es pas médecin. Ayesha est respectée grâce à son éducation. Sœur Najina n'est pas non plus médecin. Mes frères Tufel l'aiment tellement. Ils lui donnent aussi beaucoup d'argent. Le sort de Najina est très dur. Tout comme sa langue. Les beaux-parents d'Ayesha sont si riches. Ils ont... Une si grande maison. Sa belle-mère lui a offert tellement de bijoux. Bien. J'ai vu un médaillon avec cette chaîne en or. Au mariage de mon frère. Je vais lui emprunter et porter. Tout dépend du destin de chacun. Chacun a son propre statut. Cela ne change pas avec la volonté d'un homme. Le mien va changer. Quand je porterai un Sari. Je porterai le médaillon d'Ayesha avec cette chaîne en or. Je vais me préparer depuis le salon. Au monstre. Personne ne pourra me reconnaître. Chesta, tu. Tiens, ton doigt va bien maintenant. Vous devriez travailler avec soin. Quand je porterai un Sari. Je porterai le médaillon d'Ayesha avec cette chaîne en or. Et prépare-toi depuis le salon. Au monstre. Au monstre. Au monstre. Sous-titrage Société Radio-Canada Que portez-vous ? Des vêtements si simples Cette robe vient de ma dot, maman Oui d'accord, c'est bon Tu viens d'avoir ton mariage, tu viens de te marier Portez des vêtements lourds de notre côté D'accord Et mes amis viennent le soir Il faut s'habiller correctement Ifra Oui maman Quelle robe doit-elle porter ? La robe de créateur, maman Nous avons fait confectionner toutes ces robes à un créateur Mais celui qu'on a fait spécialement pour elle Le chair D'accord La turquoise Tu peux porter celle turquoise Avec Porte l'ensemble turquoise D'accord Préparez-vous vraiment bien S'il te plaît Ne m'humilie pas devant mes amis Je suis beaucoup respectée D'accord Ifra Oui maman Apportez la forme de bijoux là-bas Permettez-moi de le vérifier D'accord Celui-ci Dois-je l'ouvrir ? Oui D'accord Oui Et bien C'est la parure de diamants Ce sont les boucles d'oreilles Et Bien Mettez-le ici Mettez-le ici D'accord Ouvre l'autre C'est celui en rubis Oui Quoi ? Où est sa bague ? Où est sa bague ? Maman La bague est là D'accord Je ne l'ai pas vue D'accord C'est bon Mettez-le ici J'ai cet ensemble J'ai aussi celui-ci Et celui-là aussi Bracelet Où sont les bracelets ? Où sont les bracelets ? Ils sont Je les ai mis dans le tiroir Oui Bien Bien Bon maintenant Nous avons tout vérifié avec la liste Le soir Sa famille lui rendra visite Alors Que devrait-elle porter ? Que doit-elle porter ? Quoi que tu me demandes ? Oui Alors décidons Décidons-en Donc Que dire de cela ? Soit ce verre Soit Robes rose t Ils sont très très lourds Le rose t Tu sais Combien c'était cher ? Robes très chères J'ai rendu toutes les robes très chères Ok Alors porte cette robe Celle de style redingote Type mogol Le style redingote avec un pantalon moulant Vous pouvez porter l'ensemble coulant avec Avec le collier à cet étage Maman C'est quel collier ? Comment êtes-vous devenu médecin ? Vous ne savez pas ce qu'est un collier à cette couche Le collier à cette ficelle Est-ce que le collier à cette couche ? Cette Corde D'accord D'accord Lorsque votre fonction est terminée Je veux que tout revienne J'ai cette liste Je dois tout vérifier Et je le mets dans mon placard D'accord Viens chérie Sortons nos vêtements Nous devons aussi nous préparer Oui bien sûr Viens Préparez-vous vite Oui, salutations Félicitations à vous beaucoup S'il te plaît, mec Ne sois pas fâché Ils sont nouveaux Tu sais à quel point je suis impuissant Mes prières sont avec toi Et tes prières Suis avec moi Oui Oui, le tournage se passe très bien Ton frère est devenu un héros Une fois mon travail terminé Je reviendrai Ok maintenant D'accord, merci Prends soin de toi Au revoir Par la grâce de Dieu Ayesha est très heureuse Tu ne m'as pas fait lui parler Oh Vraiment désolé, mec Laisse-moi te faire lui parler Une minute Non pas maintenant Boire du thé rapidement Tout le personnel nous attend en bas Dépêche-toi Jamal Oui, monsieur Des nouvelles de la fusillade ? Oui, monsieur Mais ce n'est pas une bonne nouvelle Les nouvelles sont bonnes Nous y pensons de la mauvaise façon La liaison entre héros et héroïne Fait toujours l'objet de rumeurs Les gens inventent des histoires Que ce soit vrai ou non Il n'y a aucune vérité là-dedans Nous allons à Cialco, après-demain Avez-vous aussi de la famille à Cialco ? Oui Plus de la moitié de notre famille est là-bas Ici, nous avons des gens de grande classe à rencontrer Sinon, la famille de Cialco disait Faire la réception là-bas Maintenant, je dois faire une petite fonction à Cialco Une petite fonction Vous appartenez à Cialco Que Dieu apporte beaucoup de bonheur dans votre maison Amen Ayesha deviendra-t-elle également une épouse là-bas ? Oui, absolument Pourquoi pas ? Eh bien, je veux que ma belle-fille soit toujours Habillée en mariée Elle est toujours prête N'est-ce pas, Ayesha ? Oui, et maman dit ça Une nouvelle mariée doit toujours être prête Et elle devrait porter des bijoux lourds Elle a raison Ce sont les jours Se préparer et porter des choses Absolument J'ai confectionné tous ces vêtements avec tellement Dieu l'a voulu Je veux qu'elle porte ses vêtements tous les jours et qu'elle se prépare Je veux qu'elle porte ses vêtements Pourquoi pas ? Elle devrait le porter Bien Les vêtements de sa dot sont également très bons Et les vêtements que tu as offerts au mariage Ils ont été vraiment bien conçus De quels créateurs les avez-vous fait réaliser ? Je dis quand j'irai à Cialco Tout le monde l'aimera et ils me le demanderont Qui en était le concepteur ? Eh bien, en fait, nous avons un designer OMS ? Le travail qui a été réalisé sur les étolles Oui, oui, c'est Rob Eh bien, ils sont fabriqués par Surf et Rosa Ils ont été faits maison ? Oui, Surf et Rosa fait du très bon travail Chez nous, nous avons aménagé son poste de travail Je ne peux pas l'entendre, tante Qu'est-ce qu'elle dit ? Rien, je disais juste Elle a un intérêt Elle peut faire une copie de broderie Pourquoi tu fais signe alors ? N'êtes-vous pas faim ? Va manger quelque chose Se lever As-tu fait quelque chose ? Allez, allez Oui, tu vas voir Ma belle-fille a vraiment faim Elle n'a pas le temps Maman, une personne peut être un peu prudente J'avais tellement honte devant ma belle-mère Tu sais, c'est une idiote Complètement stupide Maman, s'il te plaît, fais-lui comprendre Que dois-je lui dire ? Dites-moi, que dois-je lui dire ? Je suis devenue dingue Dis-lui au moins de se taire devant ma belle-famille Quand elle ne parle pas, je n'aurai pas honte Alors, est-ce que ta belle-mère s'est moquée de toi ? Non Elle ne m'a pas narguée Être reconnaissant Elle ne t'a pas narguée Qu'a-t-elle dit alors ? Oui Mais elle a dit cette chose avec certitude Quand nous irons à Sayalcott Ne mentionnez pas les Robes devant la famille Et si quelqu'un le savait alors ? Alors ? Et alors ? Maman, rien, tu as juste Tu fais juste comprendre à Chahista de se taire Je ne peux pas le supporter Ne me dis pas ça Je ne peux rien dire Pourquoi ne peut-il pas expliquer qui a amené sa nièce ici ? Papa ne lui dira jamais rien Il a peur de Tante Yasmine Pourquoi ne demandez-vous pas à Frère Abbas de lui expliquer ? Oui, je dirai à Abbas pour lui faire comprendre Si l'on pouvait apprendre l'intelligence Ça aurait été génial, maman Si elle reste silencieuse Cela nous suffit D'accord maintenant Je vais dire et faire quelque chose Ne t'inquiète pas Dis-moi, quand iras-tu à Sayalcott ? Maman, nous partons demain matin D'accord, partez en toute sécurité Ne te sens pas mal ? Tout ira bien Ne vous inquiétez pas Je parlerai à Abbas Toi aussi tu prends soin Au revoir Fille naïve Elle est folle Abbas La rumeur est lâchée Prête à lyncher Et plus certains démentent Et plus ça l'alimente Gaffe, gaffe, gaffe à la rumeur Es-tu vraiment stupide ? Ou tu le fais exprès ? Pourquoi ? Stupide Les gens disent à leur femme Être beau Ils l'appellent chérie Tu me traites de stupide Pourquoi fais-tu des choses comme celles-là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que tu as fait, c'est de le dire à la belle-mère d'Ayesha Que les vêtements ont été confectionnés à la maison Ils ont été fabriqués à la maison Pourquoi avais-tu besoin de lui dire ? Je viens de lui dire Eh bien, je te demande la même chose Maman t'a dit de ne pas le dire Alors pourquoi l'as-tu fait ? Elle ne m'a pas empêché de le dire Elle avait empêché Ayesha de dire Es-tu fou ? Votre esprit ne fonctionne pas ? Qu'est-ce que tu es ? Je sais Pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi est-ce que je le dis ? C'est parce que je suis un patent Fais-moi une faveur Et tais-toi Ni toi, tu parleras Personne n'aura à se plaindre Je ne parlerai pas Alors quelque chose m'arrivera Mais si tu veux parler Quelque chose va nous arriver à tous Je t'aime tellement Et tu me fais ça ? Écoutez-moi Fais-moi une faveur Vous gardez seulement votre monture fermée C'est ça ? Si je garde ma bouche fermée Comment vais-je parler alors ? Pour l'amour de Dieu, mec Tu es fatigué de moi Je suis fatigué de ma vie A quel problème je suis confronté ? Tu me dis un problème Abbas Maman Maman, Abbas m'a tellement grondé Que dois-je vous dire ? Savez-vous ? Il m'a traité de stupide Il m'a aussi traité d'imbécile Il est lui-même idiot et stupide Qu'il ne t'apprécie pas ? Maman Personne ne m'apprécie ici Tout le monde m'humilie Et je sais pourquoi ils font ça Pourquoi est-ce cher ? Parce que je suis un patent Bien Je ferai quelque chose à leur sujet Que ferez-vous ? J'enverrai ton frère Il leur dira Qu'est-ce qu'un patent vraiment ? Frère capitaine Est-il revenu ? Il est sur le point de revenir Quand il viendra Je lui demanderai de rendre visite à ta belle famille Ils n'ont vu que la fille d'un patent Ils n'ont pas vu le fils d'un patent Comment est le fils d'un patent ? Une minute, c'est un saint La minute suivante, c'est un diable Je vais beaucoup l'apprécier Oui, mais ne le dis à personne pour l'instant Quoi ? Que je vais apprécier ? Oh non, tu es stupide Le capitaine viendra Maman, tu m'as aussi traité de stupide Non, non, ma chère Je te disais seulement de ne pas tout leur dire Essayez de vous taire parfois Tu aurais dû apprendre quelque chose Tu n'as pas dû tout attaquer ta mère Elle est totalement sur son père Où sont les filles ? Eh bien, maman, tu as promis Vous nous enverrez à Londres et à Paris Pour une lune de miel Où allons-nous ? Ciel co Eh, mon fils aîné impatient Ce qui s'est passé, je vous enverrai Attends un peu Il a amené la fille de la banlieue Et je veux aller à Paris Ok maman, allons-y Est-ce la robe que je t'ai offerte ? Oui, c'est pareil Ce n'est pas cette robe J'ai apporté une robe chère d'un créateur Regarde ce qu'elle a fait Elle sera content après m'avoir humiliée C'était une robe chère D'un designer Vous ai-je donné des bijoux à porter ou à garder ? Où sont les bijoux ? Je n'ai pas l'habitude de porter des bijoux lourds Bien Tu n'as pas cette habitude Mais tu aimes vivre dans de grandes maisons J'emporte l'humiliation avec moi Bon maintenant, allons-y Falak attendra également en chemin Elle va m'humilier Et, enlève-le et amène-moi dans la voiture Je te rendrai là-bas Ils ont besoin d'une invitation partout Viens t'asseoir Sous-titrage Société Radio-Canada Mon numéro correspond Cela correspondait Je suis dans le monde des rêves et lui dans le monde de la pensée Comme c'est heureux Ni le rêve ne se réalisera ni la pensée Nous sommes incomplets comme notre vie Je ne sais pas où est le vrai bonheur Merci beaucoup J'ai là, si tu étais partie avec moi Ça aurait été vraiment sympa Je t'aurais fait rencontrer ma famille Tu le sais Mon tournage est à Karachi Sinon, je serais partie Mais comment m'aurais-tu présenté à ta famille ? Vous n'avez pas besoin d'introduction ici Tout le monde sait que tu es une star de théâtre et une héroïne Tout le monde te connaît Et quoi ? Je veux dire Qu'auriez-vous dit d'autre ? Et ? Je leur aurais dit que tu étais la raison pour laquelle j'ai été choisi Ce film Tu me confonds Quoi d'autre ? Je veux dire Vous pouvez dire autre chose en dis d'introduction Sheila J'aurais dit ça Que si tu n'étais pas là Je n'aurais rien pu faire pour ma soeur Allons vite Il est temps de voler Monsieur, j'ai du travail de votre part Il y a un garçon A Lahore Nous l'étions ensemble Grâce à toi, j'ai trouvé du travail Mais pauvre lui Que veux-t-il ? Il veut du travail, monsieur Le film que je vais faire Si on le faisait un héros, avec moi Alors ? Musique douce Jammar Y a-t-il des nouvelles de la fusillade ? Oui, monsieur. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Veux-tu dire, Sir Tanaouli est devenu un Roméo. Monsieur. Sous-titrage ST' 501